Eh bien salut, suite à la vidéo précédente où je parle d'un truc qui m'est venu au travers d'un poème sur la vie, je me suis dit qu'il serait cool de vous lire un poème que j'ai écrit récemment, que j'ai appelé Poème de l'existence, et qui me touche tout particulièrement parce que... je vais vous lire et puis voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Alors, donc, tu pourrais me mettre dans toutes les boîtes que tu veux, dans toutes les cases, « Quelles que soient les entraves, de là où mon cœur parle et ce que capte chaque rayon de mes yeux, resterait infini, et non besoin de gloire pour être glorieux. Parce que la vie est grande, et qu'il faut un grand cœur pour en sentir entière la verve fulgurante et l'élan de l'amour, sans délecter sans fin, sans fin, sans appétit, et pourtant en nourrir profondément son sein. Je te souhaite ainsi de trouver en ton heure ce qui honore ta vie, sans besoin, sans envie, et pourtant sans ternir, y trouver la grandeur qui est tienne et unique, quelle que soit son ampleur, quelles que soient les épreuves, car tout est là, ici, dans ton cœur infini. Si tu n'engages pas, dans de vileux instincts, dans les sous-bois, un nid, de futiles contraintes qui t'empêchent d'être en vie, et quand bien même ainsi tu suivrais ton parcours, il en était ainsi un jour. Et ce dernier te racontera le livre, tout entier, bien compris, en un jour, toute une vie. Profite de chaque instant, car chaque instant écrit ce livre qui s'offre à toi. Tout est instant présent, que tu y sois ou pas. Et toi, qui offres-tu de ta présence ici, pour en saisir l'essence, y allumer ta flamme et honorer la vie qui anime tes sens ? C'est maintenant, c'est ici, pas demain et n'hier, que la vie pose son cran pour propulser ton air. Proclame-lui feu de joie, laisse chaque souffle inonder le reste de tes pas. Le tout deviendra fait et t'honorera des faits. Qu'attends-tu à présent, pour sortir de prison, dépasser la toison et voler en toi-même de mille ailes galopant ? Ta vie est un cadeau. Toi seule peux en défaire le nœud qui ferme la boîte, Libérer son entraille, y découvrir son plan, et y trouver ta place. Allez, fonce maintenant, et œuvre avec le cœur, Ouvre, même avec les dents, et caresse uniquement avec tes mains brûlantes. Souris et danse, chante et enchante, sans jamais perdre de vue, qu'en dedans. Elle est blanche, cette lumière féconde qui engendre. Tu l'appelleras un jour, ton existence. Voilà, donc ça c'est le poème de l'existence. Et voilà, c'est un des poèmes du genre que j'écris actuellement. Un peu dans le genre de l'écriture que pourrait écrire Evans, en fait, dans le conte. Mais sauf que là, actuellement, forcément, puisque j'ai réunifié l'ensemble, ici, maintenant, dans ma présence, voilà, je ne sais pas comment dire, ça s'amplifie en dedans, et du coup ça s'amplifie aussi dans l'expression. Donc voilà, c'était le poème de l'existence. Et je suis hyper contente, parce qu'en fait, pour moi, c'est tout nouveau de partager ces choses-là, aussi profondes, et sentir à quel point c'est aussi juste, aussi, justement, de le sortir de soi, et de l'offrir, en fait, à ceux qui veulent l'entendre, qui peuvent l'entendre, qui l'entendront. Donc, ben voilà. Et ben, je vous remercie pour l'écoute. Si vous voulez partager dessus, c'est comme vous voulez, comme vous voulez. Bon, voilà. Et je vous dis bien à bientôt, et puis je vous souhaite une belle journée, et puis de profiter de votre existence, voilà, parce qu'elle est vôtre. Et c'est vous qui l'animez, c'est vous qui en faites ce qu'elle est. Donc, ben, je vous souhaite de l'animer, de tout ce qui vous rend heureux, et voilà. Et... Bon, bref. Bon, voilà. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada